Hey yo tout le monde c'est Shuman Gaming, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super comme d'habitude Donc on se retrouve sur GTA V pour les véhicules numéro 83, donc c'est la pénumbre Donc il m'est arrivé un truc assez surprenant, j'étais en train de modifier une Audi R8 Donc je l'ai modifié à fond, j'ai utilisé quand même pas mal d'argent Pour faire tout ce qui est moteur, jante et tout machin Donc en sortant je suis tombé sur la pénumbre, par hasard, vraiment par hasard Donc c'est une merveille que je cherchais depuis un bon bout de temps, je suis content d'avoir retrouvé Donc bah c'est la reproduction de la Mitsubishi Eclipse Donc bah Donc là on est là, on va quand même aller la modifier là-haut Parce que c'est une voiture qui vaut quand même le coup J'ai cherché depuis quand même pas mal de temps celle-là Celle-là puis la Mustang, je les cherche mais je les trouve pas Donc elle est classée comme une sportive, donc c'est la Mebatsupin Imbra Donc c'est la reproduction de la Mitsubishi Eclipse Donc les nouvelles Eclipse, c'est pas les anciennes Donc on peut mettre, je crois pas mal de trucs, je crois on peut mettre des pare-chocs On peut mettre un aileron, je crois, on peut mettre quand même pas mal de trucs assez sympa dessus Donc c'est pour ça que je tenais à la faire Parce que les voitures, les voitures qu'on peut rien faire dessus, c'est vrai que c'est moins intéressant C'est vrai que c'est mieux de mettre des pare-chocs, c'est mieux de la tuner en vidéo quand même Parce que moi mettre une couleur, des jantes, un moteur, moi j'appelle pas ça tuner Pour moi le tuning c'est les pare-chocs, les ailerons C'est vraiment tout ce qui est carrosserie quoi, pour moi c'est ça le tuning Même si on fait l'esthétique puis pas le moteur, c'est vrai que ça sert un peu à rien Le tuning aussi c'est, à la base le tuning c'est pour faire des courses de rue Donc si on modifie pas le moteur, on va pas avancer beaucoup Donc c'est mieux de mettre un moteur un peu plus performant aussi Mais bon je suis quand même content de l'avoir trouvé la Mitsubishi En plus c'est longtemps que je ne l'avais pas vu Donc là bah je cherche toujours la mustang Que je cherche depuis des mois et des mois Je la cherche, je la cherche, avant j'en voyais tout le temps des mustangs Mais maintenant je la, j'en vois plus, j'en vois quasiment plus Je me souviens une fois j'avais vu sur un parking il y avait 5 ou 6 mustangs Et euh Bah à l'époque je m'en foutais un peu des mustangs parce que c'était pas si rare que ça Mais maintenant ça fait quand même deux bons mois au moins que j'en ai pas vu La dernière fois que j'en ai vu une c'était dans la vidéo où je customisais la La carbonisare, j'en avais croisé une, j'avais même gueulé Oh une mustang et tout J'avais gueulé J'ai été assez surpris d'en voir une, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu une Ah j'ai trop envie de customiser le mustang là, je me souviens même plus ce qu'il y a à faire dessus Pour moi la mustang c'est Genre si je trouve une mustang là je remplace la mustang par la coquette dans mon garage Je vache la coquette et je mets la mustang parce que Pour moi la mustang c'est quand même un peu plus important que la coquette Même si elle va peut-être un peu moins vite vu que c'est une Elle est classée dans les grosses cylindrées alors que la coquette bah c'est une sportive Les grosses cylindrées vont quand même un peu moins vite que les sportives Mais c'est quand même des bonnes bagnoles D'origine celle là elle va quand même pas très vite On va voir après ce qu'on peut faire Mais c'est vraiment, c'est vraiment la Mitsubishi Eclipse, elle est bien reproduite En plus le logo Mebatsu c'est un triangle Ça ressemble un peu à Mitsubishi, le logo c'est un espèce de triangle C'est trois formes mis ensemble Donc blindage 100% Les freins de course Alors les pare-chocs, il y en a quand même pas mal Il y a un pare-choc avant custom, un séparateur Un spoiler avec des moustaches On va mettre ça Et à l'arrière on a un pare-choc arrière en carbone Un diffuseur par les crochets Et un diffuseur en carbone avec un crochet Donc on va mettre ça Après moteur niveau 4 Échappement Double titane Et tuning titane Oh la va je suis là il est pas mal C'est vraiment un gros On dirait un peu l'échappement au gros calibre Mais celui-là il est en titane La calandre On peut mettre un radiateur d'air apparent On va mettre capot On peut mettre un carbone ventilé Et ventilé en carbone Personnellement j'ai mis un ventilé Même s'il n'est pas en carbone Il y a un peu plus moussé que la couleur Le klaxon s'en bat les couilles Pharoxénon La plaque La plaque La jaune sur noir La peinture Donc on peut mettre une principale Une secondaire Je crois que la secondaire ça va être le capot On va voir Mais je pense que c'est ça Alors celle-là je la vois bien en orange Je crois quoi Orange Orange comme ça Et la couleur Ouais voilà Le capot c'est vraiment le capot Finalement on va mettre un capot carbone Là ça sera un peu plus de noir On tire en carbone Ça ira bien avec le reste comme ça Plate Peinture Arceau de sécurité Dans la voiture Le toit On peut mettre un tout en carbone D'accord Les back caisses Custom 1 Custom 2 Il n'y a pas beaucoup de différences C'est juste que le custom 2 Il est un peu plus large Sur les côtés On voit un peu Un petit supplément Au niveau du pare-chap L'aileron Un spoiler bas On a Un spoiler haut Un aileron GT Et l'aileron Le spoiler haut Il est assez classe quand même Où il est pas mal Il est assez classe En plus il y a un peu de noir sur le dessus C'est parfait Même si l'aileron tu n'y est quand même pas mal Tous les ailerons sont bien là dessus quasiment Celui-là est pas mal parce qu'il est tout en carbone Il est assez basse Il est assez classe Celui-là est pas mal parce qu'il y a vraiment Ça c'est vraiment l'aileron de rallye C'est vraiment l'aileron de bâtard L'aileron GT il est pas mal Le silas c'est haut Comme il dit j'aime bien Et l'aileron GT il est pas mal aussi Tous les ailerons sont bien là Rien à dire La transmission Le turbo Ah on va bien booster Les roues Je préfère des roues de sport là dessus On va peut-être pas oublier quand même Qu'est-ce qu'on peut mettre C'est là c'est pas mal Ah ça c'est quasiment les roues d'origine On va mettre sa tient Couleur Bah noir carbone Accessoire pneu custom Allez pas me battre Les fumées de pneu orange Voilà Les fumées étant noires Comme d'habitude Elle est assez cool celle-là J'aime bien En plus Mais là c'est rare Il y a une fois que j'avais pas vu Ah si j'avais un garage un peu plus grand Je crois que je la mettrai Elle est quand même pas mal celle-là Je la kiffe Surtout l'aileron que j'aime bien C'est l'aileron en fait qui fait que la bagnole est bien Dites-moi ce que vous en pensez quand même Mais elle est assez classe Moi j'aime bien Elle est assez cool On va pousser un peu dans la ligne droite Pour voir ce que ça donne Puis même les pots d'échappement Ça fait classe Avec un petit liseré bleu autour Ça fait quand même pas mal On va faire un petit saut Oh merde C'était peut-être l'erreur à pas faire Wow what the fuck Le camping-car qui me roule dessus What the fuck Ok bon on va retourner dans l'autre sens On va pousser un peu Ça il a quasiment pas abîmé la voiture Il aurait pu casser le capot Ou je sais pas quoi Il aurait pu un peu abîmer la carrosserie Mais bon ça va Il a pas tout bousillé Ça va tranquille Oh le vélo Oh le mec il a volé Ça c'est une manuelle bien pour le rallye Je suis sûr Au cours de drift Oh la manuelle là pour le drift Elle doit être énorme J'ai peut-être la conserver pour une prochaine vidéo drift Je sais pas encore ce que je ferai Puis faut que je trouve aussi un endroit Pour le drift Faut que je varie un peu J'ai fait l'aéroport et les docks Faut que je varie un peu les endroits Voilà C'est ici que j'ai fait la vidéo On se retrouvera bientôt Pour d'autres vidéos sur GTA V Salut